Voici venue l'heure de vérité, le moment tant attendu. La première assemblée ordinaire de l'institution nationale indépendante des droits humains qui coïncide avec le mois de l'enfant et la célébration de 26 courants de la journée mondiale contre la torture, nous y voilà, mieux vaut tard que jamais. Vous me comprendrez de ne pas passer le temps à évoquer le passé de ce qui aurait dû être fait. Je vais me consacrer à ce qu'on va faire à l'avenir. Merci à vous tous qui par solidarité, intérêt, amitié ou par curiosité avez accepté d'honorer de votre présence la présente cérémonie d'ouverture. L'institution nationale indépendante des droits humains est l'autorité constitutionnelle indépendante compétente en matière de promotion et de protection des droits humains. Elle veille au respect des droits fondamentaux par la saisine de la Cour constitutionnelle, par ses avis, recommandations, interpellations, auditions, monitorings, reportings, enquêtes, déclarations et rapports. Elle conseille et assiste le gouvernement et le Parlement pour une gouvernance conforme au respect de la dignité humaine. Les idéaux de paix, les objectifs du développement durable. Elle reçoit et traite les plaintes individuelles pour faire cesser les violations de droits humains. L'année 2018 est déjà marquée dans le prolongement des manifestations de 2017 par la grève des enseignants du pré-universitaire et de nombreuses manifestations post-électorales entraînant des violations de la liberté d'association, du droit de manifestation et de cortège, du droit à la vie, de la liberté syndicale, du droit à un environnement sain et durable. On note déjà au moins un enlèvement à l'insu de l'État, suivi de tortures et de morts de citoyens dont le corps a été retrouvé dans une fosse de 9 mai 2018. L'arrestation et la détention d'un responsable syndical depuis le 6 mai 2018. Sur ce point, l'INIDH rappelle qu'en la matière, la liberté est la règle et demande la mise en liberté provisoire de l'intéressé en attendant qu'un tribunal compétent, respectant les conditions d'un procès équitable, statue sur sa culpabilité. Autrement, c'est l'image de la Guinée qui est écornée. On note aussi des risques de violation du droit de propriété, du droit au logement, dans le déguerpissement envisagé aux alentours de la désarge d'Arsalaam. On note également l'absence de chambres criminelles à la cour d'appel et la violation en conséquence du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le rapport annuel 2018 de l'INIDH est attendu à cet égard. Bref, les libertés restent menacées et souvent violées. Des efforts sans précédent ont été déployés, comme la mise en place du comité de pilotage du procès des événements du 28 septembre 2009, l'obtention d'un accord pour la prise en stage de la santé des détenus par le ministère de la Santé, le renforcement des capacités des femmes défenseurs des droits de l'homme, l'opérationnalisation du comité de pilotage du Forum national des droits de l'homme, la préparation d'un document de politique nationale de migration. Mais des allégations de violations tant verticales qu'horizontales des droits humains, en nombre inquiétant, sont signalées en permanence et à un rythme exponentiel. Bien évidemment, lorsque l'INIDH dénonce des violations, on l'accuse d'être de l'opposition. Si elle ne dit rien ou modère son langage, on l'accuse d'être complice de l'État. C'est une vie ambivalente à laquelle il va falloir s'habituer. Nous restons serrés à cet égard. Certains se demandent de ce que fait l'INIDH comparativement aux autres institutions constitutionnelles. Mesdames et Messieurs les commissaires, à votre désarge, c'est un constat que l'INIDH manque cruellement de moyens. L'INIDH n'a pas de budget de fonctionnement. Les membres de son bureau n'ont pas de salaire. L'institution entière n'a pas un engin roulant, mais il convient de sortir de ce long sommeil. C'est possible. Le nouveau Premier ministre, lors de son passage à l'INIDH le 31 mai dernier, a noté dans le livre d'or de l'institution son engagement d'exercer son magistère dans le respect des droits de l'homme et a soutenu que son passage doit être compris comme le point de départ d'une collaboration pour la promotion des droits humains en Guinée et l'amélioration du classement du pays dans le concert des nations. Fin de citation. J'ai eu le sentiment, et même la conviction, que son engagement est ferme, puisque au-delà des mots, 30 minutes après son départ, l'INIDH a été alimenté en eau, ce qui n'était pas arrivé depuis trois ans. Comment ne pas exprimer un témoignage de gratitude à un homme si pragmatique ? Avant lui, l'INIDH doit exprimer également un témoignage de gratitude à l'égard du ministre conseiller du Président de la République, sergé des relations avec les institutions constitutionnelles dont les efforts ont permis la survie de l'institution. Mesdames et Messieurs les commissaires, durant la présente session, vous êtes appelés à élire deux représentants à la Cour constitutionnelle, adopter le plan d'action du deuxième semestre de l'année 2018, faire les auditions sans débat du représentant du haut-commissaire aux droits de l'homme, du ministre des Tasses, s'adjet de la justice, du ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, sur des questions importantes d'actualité portant sur les droits humains. Examiné aussi et validé le design du site web de l'institution ainsi que le design de la co-carre de commissaire. Examiné et adopté le rapport annuel 2017 de l'INIDH, premier du janvier, ce document est attendu impatiemment par le réseau des institutions nationales indépendantes des droits humains de la CEDEA. La publication de ce rapport sera le premier moment pour objectivement apprécier votre indépendance. Mesdames et Messieurs les commissaires, chers collègues, j'en appelle à votre sens de responsabilité et de droit de l'homise durant les travaux de la présente session. En termes de perspective, l'INIDH envisage La création d'une clinique juridique en son sein en vue de faire face au traitement de nombreuses plaintes et allégations de violations des droits de l'homme. La création d'un fond d'aide judiciaire pour les victimes de violations des droits humains, en particulier les femmes et les enfants. L'institution de la Parme nationale des droits de l'homme pour récompenser chaque année là où les personnes qui se distinguent particulièrement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. L'établissement d'un rapport consolidé pour les années 2015 et 2016. La réforme de l'institution pour son alignement au standard défini par les principes de Paris. Vous l'auriez compris, toutes ces mesures visent à permettre de postuler pour l'accréditation auprès du comité international de coordination et son sous-comité des accréditations à Genève. Tout cela n'est possible que si les moyens conséquents sont mis à disposition. Et je note si les moyens conséquents sont mis à disposition. Et si le bureau de l'INIDH bénéficie du soutien des pouvoirs publics, des autres organes de l'État et de tous les partenaires, je voudrais compter sur vous tous. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'institution nationale indépendante des droits humains. La session de l'Assemblée plénière est suspendue. Elle reprendra dans 30 minutes. Je prie tous les invités, chacun en sa grâce et qualité, de bien vouloir se joindre au commissaire pour la photo de famille de cette journée mémorable. Vive la République respectueuse des droits humains. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501